hello ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur youtube j'espère que vous allez tous bien ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo j'avais malheureusement pas le temps de m'en occuper et du coup ça a pas mal traîné 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 dans la longueur aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à vous annoncer certains le savent déjà parce que j'en ai déjà parlé sur sur instagram et sur tik tok mais je sais qu'il ya des personnes qui ne nous suivent pas sur ces réseaux là où tout simplement n'ont pas accès à tik tok ou insta et nous suivent juste sur youtube du coup aujourd'hui c'est le bon moment pour vous annoncer tout ça ça c'est mon petit chat enfin l'un des deux en tout cas mais c'est pas la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo à la base mais bon elle était en train de piailler tout ce qu'elle savait pour venir me voir qu'est ce qu'il ya ma choupette bref du coup abrégeons l'attente la raison de cette vidéo pour laquelle je vous fais tout ça aujourd'hui la petite annonce que je vais vous faire c'est que la famille va s'agrandir si tout va bien l'année prochaine voilà je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce que ça a été un peu le parcours du combattant cette année mais sapristi est pleine de quasiment trois mois on doit être à deux mois et demi là en ce moment moment où je vous tourne la vidéo elle sera à trois mois début septembre et le terme est prévu le 19 mai donc voilà j'ai vraiment trop trop hâte je vais vous expliquer un petit peu tout ça je vais vous faire un petit chitchat en fait on va aller chercher sapristi qui est auprès là bas et je vais vous expliquer un peu tout un petit peu de temps donc voilà j'espère que ça vous plaira freya freya mimi viens voir coucou ma nuit bonjour 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 bébé juste avant d'aller chercher sapristi je vais vous montrer les petites images que j'ai pu prendre pendant la dernière échographie donc c'était celle des 45 jours au centre de mise en place avec le vétérinaire donc vous allez avoir toutes les explications un petit peu voilà je vous laisse ça tout de suite et après on va chercher sapristi c'est la zone qui est ici en fait d'accord là c'est la matrice ok ensuite je redescends je redescends je redescends et puis là on va avoir la dilatation avec non on va essayer d'aller voir voilà les petits coeurs qui se battent d'accord on le voit battre ok en plein centre là je sais pas si vous l'avez vu ouais donc voilà bon les loulous arrivent c'est bien comme vous pouvez le voir maintenant sapristi elle vient quand on l'appelle au vrai du coup pour les explications donc j'ai décidé l'année dernière déjà au mois de juin après avoir annoncé qu'elle allait à la retraite sportive que sapristi retournerait à la saillie si accord du vétérinaire et si tout allait bien et si en comme elle exprimait le souhait elle aussi d'avoir un second poulain on y croit on y croit pas ça vous en faites ce que vous voulez mais ce qui en est ressorti de la com j'en ai pas parlé à la personne auparavant c'était que bah avoir un poulain ça avait été la plus belle expérience de sa vie et que elle aimerait réellement avoir l'opportunité de revivre tout ça donc au mois de mars 2024 du coup sapristi est partie au centre de mise en place elle a été inséminée assez rapidement ça devait être autour du 18 mars deux semaines après malheureusement on avait eu un dg négatif donc c'était du congeler cette fois-ci l'étalon que j'avais choisi à la base c'était le blue diamond par diamond semi et plot blue donc vraiment une très très belle génétique pour cet étalon qui sort en 160 donc premier dg négatif on se dit bon bah voilà c'est la première insémination ça fait déjà 4 ans qu'elle a eu mistral gagnant donc ça date un peu etc elle a été au repos en tant que poulinière assez longtemps donc voilà ceci peut expliquer cela deuxième insémination l'inséminatrice me dit que la chaleur est plus expressive que le col est plus ouvert etc donc elle est plutôt optimiste donc on insémine une fois au mois de avril ça devait être tout début avril autour du 8 à peu près deux semaines après moi je ramène la jument juste après l'insémination je sens que elle est pas pleine clairement ça a pris style pour mistral gagnant on va changer les comportements tout de suite et là c'était pas le cas effectivement dg négatif deux semaines après bon c'est comme ça on se dit que ben peut-être que la jument elle a une bactérie ou quoi que ce soit donc on se dit qu'on va faire une sito malheureusement sur la troisième insémination on a pas pu faire de sito parce que le col était trop fermé donc on a inséminé comme ça mais le vétérinaire me disait que de toute façon si on faisait une sito et une bactériaux clairement ça allait ressortir négatif parce que la jument elle est propre et qu'il n'y a aucun problème donc voilà par rapport à ça donc on insémine pour la troisième fois là je vous avoue que j'avais plus beaucoup d'espoir je me suis dit que soit le congelé c'était de la soupe mais ça m'étonnerait parce que bah tout simplement la fertilité de l'étalon était plutôt bonne donc je commence à regarder tout au niveau des autres étalons qui sont proposés par l'étalonnier parce que du coup l'étalonnier m'a proposé de prendre un autre étalon si ça marche pas au troisième coup donc je commence à regarder et tout deux semaines après et ben sans grande surprise sa prise qui était toujours vide donc j'avoue que là ça faisait beaucoup moralement beaucoup d'échecs pour pas de résultats quoi et j'étais vraiment triste au bout d'un moment donc on se rappelle avec l'étalonnier elle me propose un spécial de muse qui dispo en réfrigérée donc on se dit on va tenter en réfrigérée et si ça marche pas en réfrigérée on arrête les frais et ça vient de la jument et puis bah si ça marche ça venait du fait que ce soit congelé probablement ou de l'étalon en lui on sait pas trop du coup au mois de mai on n'a pas pu inséminer la jument sur la chaleur qui suivait la dernière insémination en congelé tout simplement parce qu'on l'a raté donc j'ai quand même demandé au veto parce que là il a pu la faire de faire une cytologie une bactérie haute donc on a fait le prélèvement le prélèvement était nickel j'ai reçu les résultats deux jours après sans grande surprise tout était parfait du coup ce qu'on a fait c'est que étant donné que c'était nickel et bah on a dit bah on continue ce qu'on fait et puis bah on a inséminé au début juin en réfrigérée transportée du coup ça venait de belgique donc je vous avoue qu'on a un peu serré les fesses et on s'est dit on espère vraiment que ça va marcher et surtout que la semence arrive à temps au moment de l'ovulation donc évidemment bien bah vu que c'était pas du congelé on n'a pas pu inséminer sur ovulation donc c'était un petit peu passé mais vraiment de pas grand chose faut savoir qu'un ovule ça vit pendant 6 heures et après ça se détruit voilà donc on a inséminé un peu après ovulation deux semaines après le DG arrive je vois le vétérinaire fouiller 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 et puis au bout d'un moment bah je me fais une raison et je me dis bah en fait c'est mort et en fait à un moment donné je regarde le véto et là il me regarde avec un grand sourire et là je me dis ok c'est bon et il me dit effectivement il y a un embryon tout va bien il est bien développé pour le DG de 2 semaines normal tout va bien la vésicule tout est parfait donc on part là dessus et on se dit ok enfin et maintenant on espère qu'il s'accroche donc voilà un petit peu les péripéties je vous ai vraiment résumé grossièrement tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites et tout pour que la jument prenne vraiment on a mis toutes les chances de notre côté mais malheureusement ça a pas fonctionné avec le blue mais ça a fonctionné avec M special donc voilà c'est le principal pour un petit peu l'explication de comment ça s'est passé au centre de mise en place donc la saison de reproduction a été vraiment compliquée pour nous cette année pour Mistral gagnant elle avait pris du premier coup c'était en réfrigéré transporté comme à M special mais cette fois-ci avec le blue c'était en congelé donc ceci explique probablement cela on sait on saura jamais si elle a fait une réaction au diluant si le congelé ça lui convient pas ou si la saison c'était une mauvaise qualité peut-être qu'on est tombé sur un mauvais lot de paillettes peut-être que c'était pas du tout elle on saura jamais parce que de toute façon pour le coup c'est vraiment la dernière fois que je la fais inséminer je la remettrai pas à la reproduction l'année prochaine parce que l'année prochaine elle aura 18 ans parce qu'elle a 17 ans cette année donc après ça fait trop tard moi j'estime en tout cas pour elle qui est déjà un peu fragile enfin vous savez qu'elle fait de l'amphysam va pas marcher dans mes rosiers s'il te plaît je préfère autant ne pas retenter l'expérience ensuite ce sera vraiment le dernier des derniers et là c'est terminé après donc voilà et concernant Mistral gagnant il va super bien je change de main et je m'appuie sur sa pression parce que la caméra c'est super lourd du coup voilà un petit peu pour Mistral gagnant tout va bien il a été travaillé par ma coach de dressage pendant 3 semaines 4 semaines je sais plus au mois de mai juin pour instaurer les bases sur le plat commencer le travail etc il a été super il a beaucoup progressé pendant cette période je suis très contente et puis voilà globalement cette année on va pas faire grand chose en 2024 on va continuer le travail sur le plat commencer un tout petit peu le saut il a déjà sauté une fois la semaine dernière enfin non il y a 2 jours 3 jours oh je sais plus je suis en vacances je suis perdue c'est pas grave mais ça s'est super bien passé il est hyper mignon enfin vraiment il est très très bon élève donc voilà l'année prochaine l'objectif c'est les cycles libres idéalement mais si après on fait pas de cycle c'est pas très grave du moment que le cheval travaille bien dans le bon sens et qu'il est bien c'est le principal moi ça me va voilà bon sur ce écoutez moi je vous dis à bientôt je ne sais pas quand je vous redonnerai probablement des nouvelles quand le poulain sera né voilà c'est pas un retour je tiens encore à le préciser parce qu'à chaque fois on me dit que je publie une vidéo sur youtube que ça y est je suis revenu mais non non je suis pas revenu oui gros câlin maman je ne suis pas revenu tout simplement parce que j'ai plus le temps de faire des vidéos sur youtube et là j'en profite parce que je suis en congé mais même en congé j'ai pas vraiment le temps entre la maison les poneys et puis mes trois boulots c'est compliqué donc donc voilà j'ai pas le temps et c'est pas c'est pas un retour mais en tout cas j'espère que ces petites news vous auront fait plaisir et je vous dis à bientôt et s'apprécie aussi c'est parti